Ce sera la première sélection, pas de surprise en revanche chez les arrières, de gauche à droite Edévaldo, Oscar Luzigno et Junior, le numéro 6, c'est-à-dire les arrières qui s'étaient présentées lors du dernier Mundialito. Il ne faut pas vous fier au minoritage, par exemple le numéro 6 Junior, match récemment à Wembley contre l'Angleterre. Très vite l'équipe de France maintenant, il y a eu beaucoup de blessés, Gires, Platini, Larios, Zimaco, Battiston, ce qui fait que nous assistons au deuxième match international de Genguini et au premier match au poste d'avance, c'est une excellente soirée, c'était sur TF1 contre la Belgique il n'y a pas si longtemps, et c'est parti. On vient de passer 7 à 8 bonnes minutes depuis le coup d'envoi de ce match, Didier Sixx, Sixx toujours, et tacle favorable pour Didier Sixx, Junior se tient la cheville, ouverture de Jean Vion pour Rouillet, contrôle de Rouillet, petit but de Rouillet, non, il est passé de très peu à côté. Alors mais toujours le ballon pour Socrates, Céder, attention à son tir du pied gauche, il le cherche, il cherche la bonne position. Zico pour Reynaldo dans les 16 mètres, intervention de Bossis au dernier moment, ça chauffe terriblement pour les Français. Piss, Tigana, Bossis, on va avoir un but de Bossis, un bonne sortie de Paolo Sergio, Bossis pour Didier Sixx, centre de Sixx pour la tête d'Anziani, non. Crééé, et c'est cela, le football brévisilien avec Zico, Cerezo, pour Zico qui est bien parti à la limite du enjeu, le jeu des sous, ça n'a pas levé son drapeau, et Dropsy, sauve, in extremis. Alors là, cela vaut peut-être un ralenti, si on attend bien sûr, c'était limite, limite. Oui, bon contrôle de Zico, et reprise du pied droit. Et tout de suite, c'était tout bon, Paolo, Isidoro, Zico. Ah oui, facilement devant Moisan, il y a Tigana maintenant, ce n'est pas un problème, Paolo Isidoro, tir de Cerezo, ouh, un boulet. C'est lié droit. Cerezo, pour l'instant, Socrates, qui va sans doute prendre appui sur Zico, Zico est parti, il y a un trou énorme, et but de Zico, but parfaitement valable de Zico. Quelle belle phase de Socrates, et Zico qui s'est fait oublier, qui est parti au tout dernier moment, Michel, dans le dos des Bleus. Oui, oui, on revoit très vite tous les Bleus qui partent du même côté, et qui délaissent Zico, qui vraiment sans difficulté, du plat du pied, marque ce premier but de la partie. Le match est commencé depuis 20 minutes, et le Roi Zico, qui avait marqué contre l'Angleterre, il y a trois jours, qui a permis au Brésil de commencer cette tournée européenne par une victoire. Héder, il est gaucher, donc c'était le premier assez bien. C'est Héder, vraisemblablement, qui tire direct, oui, ouh, une frappe terrible, Dropsy du point au tout dernier moment. Pour la droite pour Rouillet, Rouillet qui passe, et qui centre immédiatement pour Anziani, mais ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 en défense, dans les 16 mètres. Et ballon récupéré par Rouillet sur un contre favorable, il a Tigana à sa gauche, va-t-il passer en dribble ? Voilà, centre de Rouillet pour la tête de Genguini, et non, c'est la tête de Didier Sixx, un superbe action. Socrates, Lusigno, Cerezo, on joue depuis près d'une demi-heure maintenant. Héder, 27 minutes. Junior, à chercher Reynaldo, intervention de Lopez. Paolo Isidoro, il y a beaucoup de jaune sur la gauche, Reynaldo Junior, oui, pour Héder. Attention, un centre bien travaillé, une tête de plongeur de Paolo Isidoro, et un but de Reynaldo, semble-t-il, oui, but de Reynaldo. Alors qu'il y avait également Zico à l'affût, 2 à 0 pour le Brésil, Michel. Ah oui, le buteur Reynaldo, qui reprend du pied droit. Et le Brésil qui mène par 2 à 0 après 28 minutes de jeu. Alors que vous voyez, on commence à y prendre pour passer ce fameux double rideau. Genguini, Sixx, et attention au contre dans ces cas-là, Moisan, Sixx. Sixx pour Tigana, on approche des 16 mètres pour Anziani, et oui, oh non, la, 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 la. Tire superbe de Philippe Anziani sur la transversale, ce n'est pas terminé. Rouillet, et le ballon sort en touche. Allez, Français, méritez quelque chose. L'action a été superbe, le contrôle en pleine course de Philippe Anziani est un modèle du genre, on va le voir, du reste. Alors que là, le corner est très rapidement joué, mais rien de grave, donc on continue avec Philippe Anziani. Une reprise du gauche instantanée. Paolo Isidoro, joueur très précieux dans l'entrejeu, on peut le dire, il est pratiquement le plus souvent dans cette partie du terrain. Junior, Eder, alors attention au centre d'Eder, on vous l'a dit, il n'a pas besoin de déborder, c'est une nouvelle fois ce qu'il fait. Il a centré tout de suite, Paolo Isidoro qui tente à l'envoque, c'est bien joué, c'est Sprecht qui sauve sur la ligne, extraordinaire. C'est du pelé, c'est presque du pelé. Et on revoit au ralenti cette action extraordinaire de Paolo Isidoro qui a un coup d'œil, une précision. Il faut que Jean-Vion y aille, car Eder va centrer tranquillement, ben voilà qui est fait. Et toujours au regard des là, c'est... On va donc commencer avec l'engagement des Français, dans le rond central, les deux Sochaliens, Genghini et Anziani. Anziani, Genghini, Moisan, Koufran et Desvaldo. Il y a le grand Socrates et finalement, saut pour Zico. Quand Zico a le ballon, il y a danger. Socrates est parti à grandes enjambées et c'est pas une masse à faire, attention ! Et but de Socrates ! Ah c'est encore une action à se lever, d'ailleurs le public du parc applaudit ce troisième but, Didier. Ah oui, tous les jaunes sont partis sur le côté gauche, il y en avait deux ou trois et c'est finalement Socrates qui a hérité de ce ballon et qui, du bout du pied, un pointu, l'aube Jean Castaneda et Léonard Specht arrivent trop tard. Trois buts à zéro. Et les Brésiliens qui applaudissent, ils sont quelques-uns dans le stade. Socrates, c'est un cas dans le football. Touche, le voici où les birouiller, Genghini, voilà, Didier Six. Là, les Brésiliens sont plutôt débordés. Philippe Anziani ou Rouillet, ah c'est incroyable, ils étaient deux tout seuls. Et premier ballon pour César, Zico. Cerezzo sur la droite, il y a Edevaldo qui est parti dans le dos de Moisan. Edevaldo dans le dos, ah qui tire alors que plus exactement Olivier Rouillet est tout seul si vous préférez. Voilà, sur cette passe de Genghini, Olivier Rouillet. Six est au centre comme Genghini, il y a Lopez qui est monté. Oui, Six bien placé, ah du bout du pied peut-être pour Tigana, de la montagne. Rouillet encore une fois à la limite du enjeu, il ne l'est pas. Il est contré, mais ballon récupéré par Lopez. Genghini qui peut peut-être prolonger, voilà qui est fait, Edevaldo. Oh, c'est comme au cinéma. Zico arrive derrière lui. Rouillet qui se bat fort bien sur cette action. C'était de la montagne pour à nouveau Tigana, Didier Six. Et tir du gauche de Six. Superbe tir de Didier Six que Paolo Sergio a touché du bout des doigts. Luzinho, Serrezzo, Zico. Et les Brésiliens qui en dorment, les Français. Là on accélère tout d'un coup avec Paolo Isidoro. Zico, revoici Paolo Isidoro. Ah, et Lopez a retourné au tout dernier moment. Alors que Paolo Isidoro était parti tout seul. Junior, il a glissé, Serrezzo, et tant mieux pour Tigana. Le match a baissé d'un ton tout de même. Les Brésiliens se contentent d'attendre. Des Français, toujours guerre percutant. De la montagne. Il a réussi de bonnes choses lui, en revanche. De la montagne, Six aussi. Et voici tous les deux. Ballon pour Six. Ah oui, du droit, il y est. But, Didier Six. Du pied droit, comme contre la Belgique. Il ne va plus que du pied droit. Et là, nous voyons bien cette guerre. Avec De la montagne et Six côté français face aux défenseurs brésiliens. Six qui replique vers le centre. Ils savent qu'il est gaucher. Et il tire du pied droit. Il surprend tout le monde. Et Didier Six marque un nouveau but contre le Brésil. Il avait marqué au Maracana. Il marque au Parc des Princes. 3 buts à 1. Ça ramène, disons, à des proportions plus raisonnables. Mais il y a tout de même un écart entre le Brésil et la France. 3 buts à 1. Ça fait mieux sur la carte de visite. Le Brésil et le Brésil et le Brésil et la France. Il a réussi quelque chose de pas mal. Lamoisin, le corps nu. Tigana. Devant Junior. Oui, terrible coup de rein de Tigana. Didier Six a le poteau. Et un de la montagne au-dessus. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est Didier Six. Est-ce qu'il y a l'action qu'on revoit ? On revoit la tête au premier poteau. Et sur le premier poteau de Didier Six, s'il avait marqué là, on se serait tous levé. Et la reprise de la montagne qui a quand même de... Ben oui, ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Remarquable des Français qui ont perdu, semble-t-il, leur dernier petit complexe. Et après le but de Six, le public réclame un but. Pourquoi pas ? On peut y croire. Sur ce corner. Ballon récupéré par Jean Vion qui remet dans le paquet. Moisan est en bonne position. Et reprise de Genghini. Et du bout des doigts, Paolo Sergio. Doros, Cerezzo. On va de l'autre côté. Zé Sergio. Paolo, Zidoro. On revient. Et superbe tir de Paolo, Zidoro, qui amusait vraiment la galerie là-bas. Il passait le ballon sous son pied gauche, sous son pied droit. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va passer en retrait. Sans élan, il devance Pecht et Lopez. Oui, il passe en retrait ou alors un centre là. Et puis remet rapidement le ballon. Il va passer Jean Vion, oui. Lopez, bonne protection, contrôle de la poitrine. Et passe à son gardien Jean Castaneda. Et c'est la fin. Sur le score de 3 buts à 1, il ne faut pas siffler. Il ne faut pas siffler. C'est pas parce qu'il y a eu un petit incident tout à l'heure. Oui, c'est 3 buts à 1, bien entendu. Il y a une petite erreur dans l'incrustation qui est sur l'écran. 3 buts à 1. Les buts, Didier, on peut les rappeler. But brésilien. Donc en première mi-temps, 21e Zico, 28e Reynaldo, 53e Socrates, cela fait 3-0. Mais heureusement, 84e, Didier Six qui est avant de sortir. A trop tard.